Bonjour à tout le monde. Bonsoir, merci. La thèse est plus de m'inviter pour parler de la course à pied parce que c'est mon sport préféré. J'adore la course à pied. Comme Dan a mentionné, j'ai pas mal fait toutes les distances de 5 km aller jusqu'au marathon et j'ai fait des Ironman qui est des triathlons. La course à pied, c'est fantastique parce qu'on peut faire ça n'importe où. Dans le fond, tu peux courir sur la plage quand tu es en vacances, tu peux courir tout de suite en sortant de ta maison, tu peux courir à l'intérieur sur le tapis. C'est vraiment un super bel exercice de cardio à faire qu'on peut vraiment faire n'importe où. Je vous ai préparé un plan d'entraînement pour débutants que je sais que je l'ai envoyé à Sean qui va sûrement le mettre sur Pilates et plus. Je suis sûr qu'il va aller sur le groupe après. Connaissant Sean, il va le mettre sur le groupe. Nathalie a figé. Oui, attends. Nat, tu es frère. Tu es retournée? OK. On va continuer. Je suis allée, oui. OK. Mais il faut que tu me mette co-host pour que moi soit capable de share mon screen pour le PowerPoint. J'ai qu'à la share ton screen, sorry. OK. Go. Tout le monde voit mon petit PowerPoint. Normalement, je demande à mes élèves parce que je suis prof d'éducation physique que je demandais des thumbs-up, mais vous n'avez pas vos photos qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux me faire thumbs-up pour être sûr que tout est beau, que vous êtes capable de voir mon PowerPoint? Oui, je le vois, ton PowerPoint. Merci. Je ne sais pas comment faire des thumbs-up. Tiens, on a vu Virginie là-dessus. Merci. Comment commencer à courir? La première chose qui est vraiment importante quand on veut commencer à courir, c'est vraiment qu'on garde ça simple et qu'on veut avoir du fun. Parce que si on n'a pas de plaisir, on ne va pas continuer. C'est la même chose même quand on veut faire le pilatesse. Quand on ne va pas chez Pilates et plus, c'est la raison pour qu'on retourne. C'est parce qu'on a du fun avec Sean, Dan et Grace. C'est la même chose pour courir. On veut garder ça simple, pas compliqué et avoir du plaisir. Vraiment, le seul équipement que tu as besoin, c'est des bons souliers. C'est vraiment des bons souliers de running shoe. Tu peux aller à la maison de la course à Sainte-Thérèse ou le coin des coureurs. Pourquoi aller là? Parce qu'ils vont analyser ta course et ils vont te dire quel type de coureur que tu es. C'est là qu'il est vraiment important pour éviter les blessures. Parce que ton running shoe, c'est vraiment ce qui va te soutenir pour ne pas avoir trop d'impact. Parce que oui, courir, ça a l'impact du sol. Pour ne pas te blesser, les running shoes, c'est vraiment important. Moi, je peux passer à travers comme 4-5 paires de running shoes par année. C'est sûr que quand on parle de 5 kilomètres, pas vraiment. Mais un bon running shoe, je vous conseille, ça va être le meilleur outil de prendre. Quand on commence, la vitesse, ce n'est pas important. On s'en fout. On est un coureur parce qu'on court. Ce n'est pas parce que je cours un kilomètre en 5 minutes ou un kilomètre en 7 minutes qu'on est un coureur. On est un coureur parce qu'on court. Ce n'est pas vraiment important. La vitesse, encore une fois, c'est avoir du plaisir. C'est sûr que ça aide toujours quand on s'inscrit à une course. Ça aide pour garder notre motivation. C'est le fun de participer et courir avec du monde. C'est aussi se dépasser. On peut atteindre des objectifs. Après ça, une fois qu'on sait c'est quoi notre 5 kilomètres, on s'inscrit dans un autre 5 kilomètres et on essaie toujours de battre notre corps. C'est ça qui est le fun de la course à pied. C'est qu'on court avec plein de personnes, mais on n'est pas en compétition avec tout ce monde-là. On est en compétition avec nous-mêmes parce qu'on veut se dépasser nous-mêmes. C'est toujours ça qui est bon. Il faut choisir un bon plan d'entraînement qui est fait pour vous dans le fond. Ce n'est pas réaliste. Si je prends un plan d'entraînement qui me fait courir 6 fois par semaine, mais je suis occupée et j'ai un 3 jours par semaine que je peux courir, ça ne marchera pas. Je ne vais pas le faire parce que ça va être trop compliqué pour le rentrer dans ma vie. Quoi porter quand on court? Là, on est dans la saison poche pour courir parce qu'on ne sait vraiment pas comment s'habiller. C'est la saison du printemps qui est la plus difficile. Je parle encore des sujets-ci, que je l'ai déjà mentionnés. C'est vraiment important de voir quel type de coureur qu'on est parce que si on court trop sur les talons, si ce n'est pas bon, on va avoir mal aux genoux. Mais en tout cas, comme j'ai dit, l'essuyer, c'est vraiment important. Les bas, ça a l'air vraiment niaiseux, mais les bas de courir, ça peut éviter vraiment les ampoules aux pieds parce que des fois, on met des bas en coton qui est la pire affaire que tu veux faire pour aller courir, que vraiment aller acheter des petits bas qu'il y en a, tu peux en trouver dans n'importe quel magasin de sport pour aller courir. Chandail, encore une fois, un T-shirt, mais on essaie de ne pas porter de coton parce que le coton, ça ne respire pas, que ça va tout garder dans le fond, toute ta sueur. Là, tu vas avoir froid, ça ne va pas être plaisant. Short ou legging, ça dépend vraiment de la température. Chapeau, on porte soit une casquette ou une sucre dépendamment de la température. Des gants, évidemment, s'il fait froid. Au printemps, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des journées comme une semaine ou deux à peu près qui faisaient 15, qu'on peut courir en short avec un chandail à manches longues, une casquette, puis on va être super bien. Ou, comme aujourd'hui, on aurait besoin d'un manteau. Ça serait, ça va être plus important. Un manteau, ça serait plus un coup de vent pour l'instant, pour avoir besoin d'un manteau d'hiver à ce temps parce qu'on est rendu au printemps. Alors, c'est pas mal ça qu'on a besoin pour la course à pied, pour courir confortablement. Ensuite, quoi et quand manger? Ça va vraiment dépendre quand on court. Moi, j'aime ça courir le matin. Je suis quelqu'un qui se lève de bonne heure. Souvent, je mange juste une toast, puis je suis capable d'aller courir. Il y a du monde qui sont capables d'aller courir sur l'estomobile. Moi, je n'aime pas trop ça, mais ça va dépendre de ce que vous êtes capable de faire. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont courir après le travail. Donc, si on court après le travail, on veut au moins avoir mangé une heure à deux heures avant d'aller courir parce que sinon, on va manquer d'énergie si on n'a pas mangé. Quoi manger, encore une fois, ça va être toi qui va l'essayer. Puis, tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi. Comme moi, j'ai dit, moi, je mange parce que je m'élève de bonne heure, je mange une toast, puis de suite, comme dix minutes après, je suis déjà sortie pour aller faire mon entraînement. Il y a d'autres mondes que ça peut être juste un yogourt, quelque chose que ça dépend vraiment. Tu vois, dans le fond, c'est l'essai et l'erreur. Tu vas trouver, ah oui, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Durant l'entraînement, bien, pour un 5 km, souvent, on court à peu près 30 minutes. Donc, durant l'entraînement, on n'a rien besoin parce qu'on court en bas d'une heure. Si on court plus qu'une heure, on parle de demi-marathon et marathon. Là, on voudrait peut-être prendre quelque chose durant la course, mais présentement, pour un 5 km, on n'a rien besoin, même pas d'eau. Il ne fait pas assez chaud présentement pour dire que tu vas être déshydraté. Tu vas être capable de bien finir ta course, puis tout va être correct. Après, après ton entraînement, essaie de manger quelque chose en temps de 30 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je reviens de m'entraîner, puis de suite, je vais prendre mon deuxième, mais c'est plus mon vrai déjeuner. Ça va vraiment, vraiment être important pour tous tes muscles, repères tes muscles, puis tout ça. Donc, on prend des glucides surtout, parce que c'est ça qu'on a pris, on a utilisé pour notre énergie. Si on s'inscrit à une course, qu'est-ce que je mange la journée avant? Rien de nouveau. Ça ne sert à rien de nouveau la journée d'avant une course. Dans le fond, tu as tout déjà essayé durant ton training, ton entraînement, puis tu vas sûrement manger soit un spaghetti ou whatever que tu veux. Ton mec préféré, ça ne dérange pas, mais essaie-le durant ton entraînement, puis rien de nouveau. Le matin de la course, tu vas être nerveux ou nerveuse. Donc, qu'est-ce qu'on veut manger? Bien, c'est quelque chose qu'on est déjà habitué. Encore une fois, rien de nouveau, juste toast, bagel, quelque chose pour nous soutenir, ça va faire la job. Bien, souvent, une fois qu'on a fini notre course, on est tellement fiers, puis on peut se gâter avec ce qu'on veut. OK, le plan d'entraînement. Donc là, je vais vous montrer. Good. C'est très, très facile comme plan d'entraînement, comme que j'ai dit. J'ai tout de suite mis du cross-training d'étirement et de pilates. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important. Puis si on commence quand on est débutant, de déjà l'avoir dans notre routine de s'étirer, puis le pilates, bien, on est déjà plus gagnant. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai fini mes courses grâce au fait que je faisais du pilates. C'est-à-dire, à mes Ironman, je me suis toujours entraînée, soit avec Dan ou avec Grace, puis ils m'ont vraiment aidée à finir la course, puis je me sentais vraiment bien. Honnêtement, je leur dois un gros merci pour ça. Donc, c'est pour ça que si vous regardez dans le plan, on l'a les lundis, on fait un étirement. Que tout le monde... Nat, on ne voit pas ton plan. On voit juste ton PowerPoint. On ne voit pas, tu n'as pas cliqué sur le lien pour te rendre dessus. C'est bon? Oui, merci, vous, Nat. Qu'est-ce que c'est ça? Quand on commence, comme que vous pouvez voir, j'ai mis un plan de huit semaines. Qu'est-ce qu'on ferait si, en fond, on choisit une course, on s'inscrit dans notre course, puis là, on calcule les huit semaines qu'on a pour se préparer. Ce n'est pas grave si on en a moins, puis si on en a plus, bien, c'est tant mieux pour nous. On a plus de temps pour se préparer. Comme que j'ai mentionné, tu as la semaine, puis après ça, tu as tous les jours de la semaine. J'ai fait ça vraiment simple. C'est trois fois semaine qu'on va s'entraîner. Puis, j'ai mis les lundis que c'est des étirements. Pourquoi que les lundis, c'est des étirements? Parce qu'il y a bien toujours, souvent, on va faire nos long runs, qui, dans le fond, c'est notre durée la plus longue qu'on va faire, l'entraînement. On va sûrement les faire le dimanche et la majorité du temps, les courses, c'est les dimanches. Donc, on veut s'étirer le lundi. Le lundi, on peut aller sur la plateforme de Pilates et plus, puis on choisit un vidéo de stretching qu'on veut faire, puis n'importe lequel, ça va faire la job, puis c'est vraiment, ça va être beaucoup de bénéfique pour nous autres. Ensuite, le mardi, c'est là qu'on commence. Si on regarde, on va faire, on va commencer vraiment dix fois qu'on court une minute, puis on marche une minute. Donc, c'est vraiment adapté. On fait une minute de course, une minute de marche. Si c'est déjà facile de courir une minute, bien, dans le fond, tu t'adaptes à toi. Si toi, tu es déjà capable de courir cinq minutes non-stop sans arrêter, bien, tu fais cinq minutes, puis tu as juste vraiment pour être capable de courir 20 minutes. Mercredi, on est en congé. Jeudi, on fait la même chose. J'ai mis le vendredi puis la thèse. Donc, tu peux aller encore sur la plateforme. J'ai fait des vidéos pour justement les coureurs qui vont aider pour la musculation puis tout ça pour vraiment aller cibler les muscles qu'on a besoin ou on peut faire n'importe quelle vidéo depuis la thèse pour les renforcer. Ça va aider. Samedi, toujours congé. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué, le dimanche, c'est un long run. C'est là qu'on va faire le plus long comme que j'ai dit. Il y a une progression comme que vous allez voir. On commence vraiment à une minute, mais on va augmenter jusqu'à temps qu'on soit capable de courir un 10 à même 12 minutes. puis les dernières semaines, on devrait être capable de courir 15 minutes sans arrêter avec une minute de course. Moi, quand j'ai commencé à faire des marathons, on a souvent ce qu'on appelle des lapins, des pig bunnies. Puis ils marchent, souvent ils vont prendre une minute de pause. Quelqu'un qui dit il ne faut pas que tu arrêtes, ça, ça dépend de toi. Des fois, marcher une minute, ce n'est pas la fin du monde. Tu es mieux de marcher, de bien récupérer, puis tu repars. Mais ça va dépendre vraiment de toi. Il y a du monde qui peut continuer sans arrêt puis tout est correct. Grosso modo, c'est vraiment ça, le plan, c'est vraiment très, c'est expliqué. Je trouve que c'est très simple, très facile. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer sur Facebook puis je vais répondre ou Dan ou Sean pourront répondre, même Grace. C'est pas mal ça. Puis vous allez voir, j'ai mis course cinq kilomètres dans la huitième semaine. Super important que cette semaine-là, c'est juste des étirements. Le vendredi aussi, on ne fait pas depuis la thèse, la journée, c'est deux jours avant la course parce qu'on peut être prête, mais on peut quand même faire un étirement. Puis on peut la veille parce qu'on est nerveux ou nerveuse, on peut aller prendre une marche ou faire une petite activité physique, mais pas un gros effort, mais juste une petite activité physique comme que j'ai une marche pour être capable de brûler un petit peu la nervosité qu'on peut ressentir la journée d'avoir une course. Puis c'est super normal qu'on soit nerveux, mais on est excité puis ça va super bien aller. Ça, c'est mon plan. Je vais revenir. Good. Il faut que je recommence. Et voilà. Le cross-training, pourquoi j'ai mis dans le fond le pilates, les étirements, c'est vraiment parce qu'on veut vraiment trouver un balance entre les deux. On ne veut pas juste courir parce que dans le fond, ce n'est pas nécessairement une bonne chose de faire juste une activité que le pilates, ça vient renforcer les muscles puis ça vient vraiment compléter puis les étirements, comme je l'ai dit, ça nous aide toujours pour nous. Il y a aussi des échauffements que vous allez voir qu'ils vont racheter sur la plateforme. Si on a le temps, puis moi, je dirais de le faire, depuis que moi, je fais les échauffements, ça m'a beaucoup aidée dans ma technique de course et aussi ma vitesse. C'est important. Puis les échauffements, ce n'est pas obligé d'être un 20 minutes. Souvent, l'échauffement, c'est en bas de 10 minutes. Puis on fait juste comme préparer le corps pour l'entraînement qui s'en met. C'est la même chose pour la récupération. Grace, elle a une superbe beau vidéo de stretching après jogging que je fais encore. Je l'adore, cette vidéo-là. Puis c'est vraiment bien de prendre un petit 10-15 minutes. On revient, c'est un retour au calme. Ça nous permet de faire comme, OK, tout est beau. puis encore une fois, on s'étire. C'est pas mal ça pour courir un 5 kilomètres. Ce n'est pas vraiment compliqué. C'est super le fun. Moi, en tout cas, je suis super fière de tout le monde qui va le faire. Puis envoyez-moi vos commentaires. Peut-être que je suis prête à vous encourager. Puis je suis fière de vous autres. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, tu ne me vois pas là, mais tu as répondu à toutes mes questions que je m'étais préparée. Oui. J'aimerais bien ça d'avoir le document pour tout mettre encore plus en pratique parce que toute la nourriture, comment se préparer, on doit-tu courir? Quand on fait une course de 5 kilomètres, moi, je me suis fait inscrire en passant. C'est mes filles qui m'ont inscrit. Je vais relever le défi pour que je me suis mais j'avais comme une crainte de ne pas être capable de le faire parce que je n'en fais pas souvent, mais la façon que tu l'expliques, je pense que tout est possible. C'est sûr, Linda, que c'est possible. Tu vas avoir tellement de plaisir. Honnêtement, comme je suis le plan, si jamais tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message, quelque chose, je peux même t'aider et ça va être super le fun. Gros merci. Oui, Linda, tout le document, ça va être mis dans le groupe et sur le site superbe. C'est moi, je l'ai envoyé aujourd'hui à Sean. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat peut-être? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le chat. Grace a écrit une question. Je vais parler avec Grace et on va en rediscuter pour faire quelque chose comme ça. Grace veut savoir si tu vas organiser une gang pour une course et on va essayer d'organiser peut-être une petite course et la thèse plus cet été. I'm in. C'est sûr que oui. Il n'y a pas de problème avec ça.